Comment Tyr a perdu sa main ? Ok, let's go ! Tyr, dans la mythologie nordique, c'est le dieu de la justice, de la sagesse et de la guerre. C'est le fils d'Odin et de Frigg et il est ultra respecté. C'est un sacré warrior et il reste très courageux. Ça demande du courage ! Mais son courage lui a coûté assez cher. Et il y a une histoire assez connue là-dessus. Tout commence avec le loup Fenrir, un des petits rejetons de Loki. La bestiole grandit tellement vite que les dieux commencent à un peu flipper. Ils essayent de l'enchaîner, mais ça marche pas. Fenrir casse les chaînes ultra facilement. Cette douleur n'est rien. Odin fait donc construire une sorte de ruban magir, glépnir, à base de tendons d'ours, de bruit de pas de chat, de barbe de femme, de racines d'une montagne, du souffle d'un poisson et de la salive d'un piaf. La magie ! Il propose à Fenrir de le passer autour de lui, mais forcément, le loup il se méfie. Pour le convaincre, Tyr met sa main dans la bouche de la bestiole. La suite, vous la connaissez, Fenrir reste bloqué, il s'énerve et bouffe la main de Tyr. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Un beau sacrifice qu'il a fait quand même.